De nombreuses urgences du Québec ce midi, la déborde et ça a comme ça depuis quelques semaines. Ça donne lieu à des situations, disons-le, dramatiques. Andy, donc, il semble que le pire des scénarios s'est concrétisé deux fois plus tôt qu'une à l'hôpital Anna-la-Berge de Châteauguay. Absolument, Michel, je peux vous dire que c'est l'ombre de choc ici à l'hôpital Anna-la-Berge de Châteauguay où on se trouve d'ailleurs pour vous en direct ce midi. Puis, Michel, vous avez raison, il y a des enquêtes même qui ont été ouvertes suite à ce qui s'est passé ici. On nous dit que c'est la semaine dernière. Deux décès, effectivement, qui seraient survenus à l'urgence. Ça survient alors qu'on observe un taux d'occupation qui est très élevé ces derniers temps. En fait, je regardais, Michel, tout juste avant d'entrer en ondes, ça a peut-être changé parce qu'il y a des mises à jour assez régulières. Mais on était à 206 % ici à l'urgence de l'hôpital Anna-la-Berge parmi les pires hôpitaux en Montérégie. Actuellement, et vous le savez, il y a les virus respiratoires qui n'aident en rien. Il y a une augmentation significative du nombre de cas d'infection en ce moment. Le papier très intéressant de notre collègue Éloïse Archamblau dans le journal ce matin. Il nous apprend, Michel, qu'un patient âgé qui est notamment décédé ici en soirée, ça s'est passé mercredi il y a quelques jours, après avoir perdu conscience et fait un arrêt cardiaque, il attendait, semble-t-il, depuis 12 heures pour un mal de ventre. Tout de suite, si vous le voulez bien, on va voir une déclaration, ce qui nous a été envoyé par courriel par le 6 de la Montérégie-Ouest, qui confirme effectivement, Michel, qu'il y a des événements qui sont survenus la semaine dernière. On dit prendre très au sérieux ces situations. Et on ajoute, on va collaborer pleinement aux enquêtes, parce qu'il y a des enquêtes internes qui ont été ouvertes, tout comme l'enquête du bureau du coroner. Nous avons présentement une situation de fort achalandage et le temps d'attente est très élevé. Tout de suite, on va écouter quelques réactions, parce qu'elles fusent de toutes parts depuis cette nouvelle-là publiée au cours des dernières heures. La littérature nous dit qu'une personne de plus de 70 ans avec une condition chronique va voir sa santé se dégrader à mesure qu'elle va attendre. Autrement dit, si la personne a un cas étroit, à un moment donné, quand elle est admise, il se peut qu'elle se dégrade, son état de santé se dégrade. Quand on voit des chiffres de débordements extrêmes, comme on a vu récemment dans plusieurs hôpitaux de la province, c'est certain que ça pose un risque à la qualité des soins, puis surtout la qualité des soins aigus. Donc, les patients qui arrivent avec des situations critiques où on déborde tellement qu'on a de la misère à donner des soins dans des temps raisonnables. Les professionnels en soins, c'est la sécurité des patients qui est en jeu et c'est leur priorité principale. Effectivement, c'est sûr qu'ils sont sur le choc d'apprentissage eux autres aussi. quand c'est arrivé ces événements tragiques-là. Déjà, il y a eu des rencontres, Michel, entre le ministère de la Santé et les autres six de la Montérégie. On veut clairement faire diminuer la pression. Réaction du cabinet de Christian Dubé, on se dit très préoccupé d'ailleurs. Le ministre lui-même devrait commenter à la caméra un peu plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Andy.